Bonjour à tous, je vais vous présenter l'équipe. Je suis venue avec deux infirmières, Nassera Rosansky, en blanc, qui est infirmière, vous allez vous présenter. Oui, bonjour, je suis cadre de santé à l'EHPAD de la Roche-Salée, en Dordogne. Et Martine Barateau, infirmière au CHU Xavier-Nousan, dans le pôle de géontologie, et infirmière équipe mobile, plaie et cicatrisation aussi au CHU de Bordeaux. Voilà, donc deux infirmières qui ont toutes les deux une casquette différente. Nassera Rosansky, qui est plutôt dans le côté requérant, donc l'EHPAD qui va demander la téléconsultation, et Martine Barateau, qui est plutôt sur le côté requis, qui donne une expertise, elle est plutôt experte dans la prise en charge des plaies chroniques. Et moi, je suis gériatre au CHU de Bordeaux, et je suis le responsable médical du déploiement de la télémédecine sur la région aquitaine. Donc je vais prendre pas mal la parole, je suis désolée, c'est pas bien, mais je vais à chaque fois demander à mes deux collègues de donner un peu plus de détails et de compléter mon propos. Donc juste en quelques mots, trois actes ont été finalement identifiés comme étant intéressants dans la télémédecine, qu'on a plutôt montés pour ma partie vers les établissements médico-sociaux, donc vers les EHPAD. Donc la téléconsultation avec la présence du patient, comme ici par exemple sur le cas d'une plaie. La téléexpertise à partir de photos, mais aussi et le plus souvent avec les soignants, toute l'équipe, mais sans le patient. Donc on va faire en fait des réunions pour pouvoir répondre à des questions de gériatrie, de psychiatrie, ou même des démarches éthiques. Et de la téléassistance pour assister des infirmières à des actes de détertion de plaies, ou etc., plutôt techniques, autour d'une plaie. Donc pour nous, c'est une véritable opportunité en termes de parcours de soins, de diffusion des pratiques, mais tout a déjà été dit. De coopération territoriale, et l'expérience rennaise le montre bien, entre plusieurs centres hospitaliers et publics, finalement, ça c'est intéressant. On n'a pas du tout été dans cette démarche, pour notre cas, et en recherche et innovation. Donc, les patients ont un accès compliqué aux soins, enfin les résidents d'EHPAD, parce qu'ils sont loin des centres de référence, et aussi parce qu'ils sont dépendants, difficiles à mobiliser, de par leur dépendance. Et très souvent, puisque 80% des résidents ont une maladie d'Alzheimer, ils ont aussi des troubles du comportement, qui rendent tous ces parcours-là compliqués, avec une agressivité, en fait, certaine pour les résidents, et un risque fort de confusion. Donc la télémédecine, c'est une vraie solution d'accès. On est parti sur ça, en fait. On a posé ce constat-là, et on est allé vers les EHPAD, on est allé vers les médecins généralistes, qu'on n'a pas oublié dans la liste, et les médecins coordonnateurs, pour savoir quels étaient leurs besoins. Bon, ça je passe. Donc on a fait une première étude en 2012, qui a été publiée en 2013, sur la plaie chronique. Et on a vu, à partir de cette étude, qu'au-delà de la plaie, on a apporté plein plein de solutions, sur la douleur, sur la dénutrition, sur la dimension éthique. Est-ce qu'il faut ou pas hospitaliser le patient ? Est-ce qu'il faut ou pas, par exemple, réaliser une biopsie osseuse, dans un cas de plaie qui a l'air d'être infectée, etc., etc. On a aidé aussi les soignants à la prise en charge des troubles du comportement, avec des patients qui s'arrachaient les pansements toute la journée, qui rendaient les soins chronophages. Et on a pu analyser les traitements des patients, qui en prennent souvent beaucoup trop, et qui les amènent aux urgences, et les comorbidités. Donc ça nous a interpellés, ces résultats. On s'est rendu compte, comme l'a bien dit l'équipe Rennes, qu'on avait une montée en compétence des soignants, et qu'on pouvait aller un peu plus loin que les plaies chroniques, et demander quels étaient les besoins des médecins sur le terrain. Donc on s'est tourné vers eux. On a eu 350 réponses. Et leurs réponses comprenaient ces thématiques-là. Donc les troubles du comportement liés à la maladie d'Alzheimer, les plaies chroniques complexes, escarres essentiellement, l'hypertonie déformante acquise, donc c'est toutes les rétractions tendineuses post-AVC, qui rendent le parcours du patient très compliqué, du fait de la dépendance et des douleurs, et qui nécessitent en fait une hospitalisation de jour pour un traitement accompagné de plusieurs consultations. Ces consultations ont disparu avec la télémédecine, et le patient ne vient qu'une fois à l'hôpital de jour. La psychiatrie, avec un délai d'accès qui est plutôt de l'ordre de 3 à 6 mois pour les médecins généralistes, du coup là, dans notre région, on répond à 72 heures, en moyenne, avec des délais qui vont de 24 heures à 7 jours. Donc c'est très intéressant, et on a deux centres de psychiatrie qui sont là, et qui sont équipés, et qui répondent aux demandes. Les situations palliatives, vous voyez qu'elles n'ont pas trop pris, c'est compliqué ça, on a souvent besoin de voir le patient, et puis dans la Gironde, on a beaucoup d'équipes mobiles de soins palliatifs qui font déjà le travail, donc on ne va pas remplacer. C'était pourtant la demande des médecins. Et puis d'autres demandes arrivent, le Parkinson, le diabète, des questions un peu précises, avec une demande d'expertise. Sans la télémédecine, on a évité, comme on l'a vu sur le topo précédent, tout un tas de consultations. Et ce qui n'apparaît pas sur la diapo, c'est que sans la télémédecine, dans 25% des cas à peu près, les médecins généralistes n'auraient pas demandé de consultation. C'est-à-dire qu'ils auraient poursuivi leur prise en charge habituelle. Ça, pour nous, c'est important. Ça veut dire que pour ces 25% de personnes, qui correspond quand même à un nombre de personnes important, eh bien, on a pu amener une expertise et du soin. Donc, je vais laisser la parole à Nassera Rosansky, qui va vous expliquer un projet intéressant. Merci. Alors, donc, en fait, à l'EHPAD de la Roche-Challée, on se trouve à peu près à 80 km de Bordeaux, avec une désertification médicale, un manque de médecins généralistes, et en particulier de médecins spécialistes. Donc, alors, la téléconsultation, on l'a utilisée dès 2013, au départ, au niveau expérimental. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qu'ont dit mes collègues. Ça fonctionne parfaitement bien. Et donc, le souhait interne qui émanait des soignantes, mais aussi de la direction, c'était d'ouvrir, en fait, notre EHPAD à la population locale. C'est-à-dire qu'actuellement, ce sont les résidents de l'EHPAD, 104 résidents, qui bénéficient de téléconsultations. Donc, nous sommes équipés en matériel. On a 2 salles dédiées aux téléconsultations. Et donc, l'idée, c'était de permettre, en fait, à la population locale d'utiliser, de venir en téléconsultation à l'EHPAD. Donc, ça leur évite de parcourir de longues distances. C'est une population dans le bassin local qui est quand même une population âgée, une population qui ne peut pas toujours se permettre non plus de long trajet, puisque les consultations spécialisées n'étant pas toutes prises en charge d'un point de vue financier. Il y a la fatigabilité, enfin, beaucoup d'aspects qui, pour nous, semblaient primordiaux. Donc, c'est un projet pour lequel nous avons bénéficié également de financement, suite à un appel à projet auprès de l'ARS, en tant qu'EHPAD de centre ressource. Donc, avec le financement d'un 05-TPIDE, qui démarre le 15 juin, donc c'est imminent, et elle sera complètement dédiée à ce projet-là. Alors, la difficulté, c'est la mise en place, comment amener... Alors, les médecins traitants connaissent très bien la téléconsultation, puisque les médecins généralistes locaux interviennent à l'EHPAD. Donc, pour eux, c'était une manne, évidemment. Donc, de savoir comment on allait remplir ces dossiers de demande de personnes extérieures à l'EHPAD, les amener ensuite à l'EHPAD, donc la question du transport, la question de la sécurité. Et puis, après, au niveau des soins locaux, c'était est-ce que l'infirmière de l'EHPAD pourra dispenser des soins, en particulier au niveau des plaies cicatrisations, pourra dispenser ou non des soins aux personnes. Donc, on a balayé tous ces champs-là. On s'est bien renseignés, travaillé avec l'ARS, travaillé avec le centre expert, évidemment, de Bordeaux, du CHU. Et puis, il y a un autre EHPAD aussi qui a un projet un peu similaire et donc un projet qui aboutira au 15 juin. Voilà. Merci, Nassera. Donc, ça, c'est un beau projet qui vient du terrain. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est de faire quelque chose d'assez cousu main, c'est-à-dire qu'on avance d'année en année et on répond aux demandes du terrain et aux besoins du terrain. Donc, ça, c'est la mutualisation qui est très intéressante. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est essentiellement dans les EHPAD et qu'on a une couverture de 50 EHPAD. Donc, avec un financement sous la forme d'un projet régional de télémédecine, de l'ARS. On n'est pas non plus région pilote pour la télémédecine, mais on est région pilote dans les Landes pour le territoire santé numérique. Voilà, c'est tout. Mais ça ne correspond pas du tout à notre projet pour l'instant. et on a demandé à l'ARS un financement d'un temps plein de secrétaire, d'un mi-temps d'infirmières sur le centre expert et d'un mi-temps médecin PH. Donc, du coup, ça nous permet d'avancer et de pouvoir, à chaque point, publier et aller sur le terrain, surtout, pour voir quels sont les besoins. Donc, ça, je passe. Donc, la téléconsultation, elle dure en moyenne 40 minutes. Ça peut aller jusqu'à une heure en fonction des débats parce que lors des premières consultations, on a souvent deux personnes, une infirmière et une aide-soignante et puis après, comme ça fonctionne, on a beaucoup plus de monde dans les chambres ou dans les salles dédiées et il faut pouvoir répondre à toutes les questions. Le suivi est de 20 à 25 minutes. Donc, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication entre nous, comme on l'a dit, avec la présentation du patient, la communication avec tous les professionnels qui critiquent nos propositions, et ça, c'est bien. On voit apparaître des soignants qu'on ne voit jamais habituellement quand on est médecin en consultant, l'aide-soignante, par exemple, qui est là et qui va critiquer nos propositions et qui va apparaître. Donc, pour moi, ça, c'est déjà une force et un bon résultat. Donc, on a déposé des projets de formation pour enregistrer ces formations de télémédecine en DPC avec les nouveaux décrets qui nous permettent, dans certaines orientations, d'avoir accès à la formation sur le parcours. Martine, peut-être, là, tu pourrais parler sur la présence et le lien que tu as avec tous les soignants en EHPAD ? Oui, très important, le lien, parce que, bon, télémédecine, c'est médecin. Et on s'aperçoit que, bien sûr, il y a le médecin, mais il n'y a pas que le médecin. Il y a aussi tous les soignants et les infirmières sont présentes. Alors, même s'il y a un patient, il n'y a pas qu'une seule infirmière. Finalement, les autres arrivent aussi. Il y a les aides-soignantes, il peut y avoir le cuisinier, il peut y avoir le kiné. Il y a finalement beaucoup de monde. Il y a le patient qui est là à 99% des cas. La famille qui est très présente, très demandeuse et avec des échanges, mais vraiment très, très importants. Donc, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Le médecin co qui est là, l'IDEC qui est là, le médecin traitant est parfois présent, un peu moins souvent, mais quand même, il est là. Il a quand même donné son accord. Et du côté du centre expert, il y a le médecin, il y a l'infirmière. Et puis, selon la demande, il peut y avoir la diététicienne, une ergothérapeute, un kiné, un psychologue, enfin, beaucoup de monde. On répond à la demande de l'EHPAD. Voilà. Et ça, c'est rapide. On essaie de s'adapter à l'EHPAD. Pareil, quand on propose un traitement ou une prise en charge, on s'adapte à l'EHPAD. On a des propositions. Et du côté EHPAD, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous ne l'avez pas, est-ce que ça peut se faire, est-ce que vous pouvez l'avoir, est-ce que... Voilà. Et à chaque fois, on négocie avec le patient, avec le médecin, et avec, finalement, tous les soignants, avec l'aide-soignant qui va nous dire, non, mais vous nous demandez ça, c'est peut-être très bien, mais nous, on ne peut pas le faire. Bon, mais très bien, on va trouver une autre solution. Et on s'aperçoit qu'il y a des échanges comme ça en permanence avec la famille, avec le patient, qui, finalement, c'est très étonnant, mais même les personnes âgées ont une réaction très étonnante et sont vraiment partie prenante et dialoguent avec nous, même mieux qu'en face à face. Merci Martine. Et c'est vrai que la famille est là pour les premières téléconsultations, souvent, parce que comme elles ont signé en tant que responsables, personnes de confiance pour un résident qui n'a pas la capacité de discernement, qui ne peut pas donner son consentement écrit, elles se disent, mince, j'ai signé pour un truc, mais est-ce que ça va bien se passer ? Donc elles sont souvent là pour les premières téléconsultations, puis après, comme elles voient que ça se passe correctement, elles viennent moins. Là, je vais encore laisser la parole à Martine juste pour dire qu'il y a des professionnels requis qui peuvent être des centres hospitaliers et aujourd'hui, on commence à avoir une charge en téléconsultation importante, on a dépassé les 300 demandes là. Du coup, on commence à être un petit peu débordé, on a ouvert des centres de psychiatrie pour l'équipement et pour pouvoir donner des réponses aux demandes des EHPAD. On souhaite ouvrir aussi le côté requis à d'autres établissements de santé de la Gironde. Donc l'ARS attend qu'on soit plein et je voudrais que Martine nous parle un petit peu de l'infirmière qui pourrait elle-même par un protocole de coopération article 51 être requise en 3 minutes. 2 minutes. En 2 minutes ? Ça va être dur. En 2 minutes. Je le disais un petit peu, c'est le médecin d'accord mais l'infirmière a un rôle très très important. Des médecins experts, il y en a beaucoup mais qui sont très pris. Donc pourquoi pas l'infirmière, pourquoi elle ne pourrait pas jouer un rôle peut-être un petit peu plus important ? Pratique avancée, oui, mais on n'y est pas encore. Il y a le problème des masters, master 1, master 2, etc. Ce n'est pas encore. Donc peut-être en attendant, pourquoi pas un protocole de coopération, transfert de compétences. Alors pas pour une première téléconsultation à mon avis. Là, on a besoin du médecin vu qu'on fait une grosse évaluation quand même gériatrique. Donc en une heure, on a besoin du médecin, de l'infirmière quand même. Après, pour le suivi, oui, avec un transfert de compétences qu'il faut étudier. Mais à mon avis, c'est peut-être une ouverture et de nouveaux projets pour les infirmières, oui. Ça, je le pense. Voilà. Donc Martine est partie dans l'écriture avec le CHU sur cela. Et donc en conclusion, c'est vraiment important, à mon avis, de rentrer dans une étude et de faire des retours d'expériences de télémédecine en EHPAD pour montrer toutes les valeurs ajoutées que je pense que les équipes ont bien décrites. Merci. Merci à l'équipe de Gironde pour ce partage d'expériences. pour ce partage d'expériences. Merci à l'équipe d'expériences.